Bonjour, une nouvelle vidéo pour faire le point sur cette situation particulière sur notre territoire liée à l'épidémie du Covid. Le point sanitaire donc les chiffres de Santé Publix France tels qu'ils ont été communiqués hier soir. Sur les hospitalisations, nous sommes toujours à statu quo, 52 hospitalisations. En réanimation, nous n'avons plus que 8 personnes, nous avons encore 8 personnes, nous étions à 10 avant-hier. Malheureusement, un décès supplémentaire puisque nous sommes à 25 décès et un taux de positivité sur les tests qui est de l'ordre de 13%. Ce qui fait que notre taux d'incidence aujourd'hui a légèrement baissé, légèrement, puisque nous étions à 285 avant-hier et hier, sur la base de ces chiffres, nous sommes à 282. Je crois qu'il ne faut pas en tirer encore d'enseignement, simplement la moyenne nationale est à 438. Donc vous voyez, on est en dessous sur notre territoire, mais c'est le problème des statistiques, c'est le problème des remontées d'informations. Ces chiffres peuvent toujours évoluer, positivement certes, mais aussi négativement. Donc restons très prudents, on ne peut pas encore tirer d'enseignement et nous ne voyons pas encore l'impact du confinement sur l'évolution de la circulation du virus sur notre territoire. Je le rappelle et on le rappelle tous, mais l'utilisation du masque, les gestes barrières, l'éloignement aujourd'hui et puis les règles sanitaires, se laver les mains, etc. Tout ça, cela fonctionne. Cela fonctionne dans des services hospitaliers, cela fonctionne dans des endroits où la maladie est très présente, où le virus est très présent. Donc sachez que c'est plutôt efficace et on voit que dans le cadre professionnel, quand les règles sont appliquées, il n'y a pas de propagation du virus. En revanche, même dans le cadre professionnel, dans les moments de convivialité, on peut très bien se faire avoir, on peut manger avec des collègues et de fait créer un cluster très rapidement. On peut, dans sa famille, créer un cluster. Donc ces gestes barrières et même le port du masque, je crois qu'il faut adopter le principe que si on est avec des personnes susceptibles d'être fragiles, il faut porter le masque, y compris dans le cadre familial et même si on est moins de six et même si on pense que dans ce cercle privilégié ou ce cocon familial, on est en sécurité, ce n'est pas vrai et on peut porter la maladie auprès de quelqu'un tout en n'ayant pas conscience. Donc portons le masque, y compris dans nos rassemblements familiaux, je sais que c'est difficile, je le vis de la même façon que tout le monde, donc je n'ai pas la bonne parole pour la bonne parole, mais je pense que ça contribue fortement à réduire le risque de l'épidémie et on le voit encore une fois dans les services hospitaliers traitant du Covid, il n'y a pas d'épidémie dans ces services-là auprès du personnel qui applique les gestes barrières, ça veut dire que ces gestes barrières sont efficaces. Le deuxième point, c'est un point plus qu'à bas qui concerne la ligne aérienne, donc comme la circulation au sein même du territoire est réduite et que les déplacements interrégionaux sont compliqués, à l'exception bien sûr des conditions de travail, l'activité économique est maintenue, la question de la ligne aérienne se pose avec acuité puisque nous ne sommes plus censés nous déplacer, hors motif économique, sur la ligne aérienne. Donc Air France nous a informé que dans le cadre justement de la ligne Aurillac Paris, nous serons amenés à réduire le nombre de vols. Donc ce n'est pas encore fixé mais il semblerait que se dessine la perspective, mais je le confirmerai certainement vendredi, d'avoir un vol aller-retour le lundi matin, le lundi soir et le vendredi soir simplement. Ce n'est pas encore confirmé donc on va attendre d'avoir les éléments définitifs d'Air France, mais les règles de confinement et surtout de non-déplacements interrégionaux vont faire que uniquement l'activité économique sera privilégiée. Troisième sujet, un document a été établi qui est sur le site de la mairie et qui reprend tous les services municipaux, avec une mise à jour, alors à ce jour parce que ça peut évoluer, de ces services avec les heures d'ouverture, le principe c'est qu'il y a continuité du service public et ouverture du service public. Par contre un certain nombre de ces services publics qui sont ouverts mais qui sont sur la base de rendez-vous avec des horaires spécifiques, aujourd'hui doivent être activés par le biais d'une procédure prévue dans les textes. Donc cette procédure elle est décrite dans le document, vous l'avez sur le site de la ville, ce sera mis en photo dans le cadre de cette vidéo. C'est à un instant T, à T plus 1 ça peut évoluer parce que la réglementation peut évoluer, ça coule de source, mais nous avons à être vigilants les uns et les autres de bien respecter ces procédures pour justement à la fois permettre aux employés municipaux de travailler en sécurité, mais aussi à vous qui vous déplacez auprès de ces services d'être accueillis dans des conditions sanitaires très favorables. Dernier point que je souhaitais évoquer dans cette vidéo, c'est un point sur les écoles. Donc la rentrée s'est produite lundi 2 novembre, nous avions nos 1462 élèves, avec quelques absents certainement, qui sont revenus dans nos écoles après deux semaines de congés. Donc tous les services de la municipalité et des écoles ont été bien sûr remis en place avec des protocoles sanitaires très spécifiques, qui s'appliquent bien sûr au temps scolaire, à la restauration, mais aussi au périscolaire. Donc l'idée de base au sein même des écoles, c'est de limiter le brassage des élèves. Donc un ensemble de mesures sont mises en place pour éviter que les enfants se croisent. Dans les cours de récréation, les espaces sont déterminés par classe. L'aération des classes est systématique et il est réalisé deux désinfections par jour au sein même des établissements. Et bien sûr un entretien global de toute l'école, tous les jours comme on faisait précédemment. Donc des mesures sanitaires très rigoureuses, appliquées quotidiennement. Bien sûr, les enfants de plus de 6 ans maintenant sont obligés de porter le masque en classe. Donc la ville d'Auriac a mis à disposition des enfants qui n'avaient pas des masques faits par les couturières d'Auriac. Donc je les remercie. Mais nous avons distribué des masques à tous les enfants qui n'en auraient pas eu. Les temps d'accueil sont maintenus, que ce soit à partir de 7h30 et puis jusqu'à 16h30 avec les TAP. Pour ce qui est de la restauration, on n'a plus de self. C'est uniquement une restauration à la place, donc avec les distanciations nécessaires. Et les enfants reçoivent un plateau devant eux, donc pas de difficultés. Et chaque classe entre dans l'espace de restauration séparément. Donc toutes les familles se sont organisées. Certaines familles ont préféré venir chercher leurs enfants et ne pas les maintenir à l'école. Donc on a à peu près 115 enfants qui aujourd'hui allaient en restauration scolaire et rentrent chez eux. Donc une petite baisse dans nos nombre d'enfants mangeant dans les cantines. Les TAP sont réorganisés afin de limiter les interventions extérieures et le brassage des enfants. Même principe que pour l'activité scolaire. Donc on a un protocole sanitaire qui est renforcé. Et surtout il est formellement interdit à toute personne en dehors du personnel scolaire de pénétrer dans l'enceinte des établissements scolaires. Donc l'accueil des enfants se fait au portail. Donc moi je voulais remercier tous les services, bien sûr de la mairie, dans ces écoles, parce que c'est un service exigeant. Nous avons fait un appel à volontariat auprès d'agents municipaux qui, du fait du Covid, ont peu d'activités. Et je les remercie parce que certains ont bien évidemment accepté de se porter en soutien de leurs collègues dans les écoles. Je voulais remercier bien sûr la communauté enseignante qui fait face à cette épidémie tout en assurant leur mission essentielle de service public. Et avec bien sûr une pensée parce que lundi dernier nous avions ce temps de recueillement par rapport au terrible attentat qu'avait subi un enseignant pendant les congés. Donc il ne faut pas oublier et savoir que la mission que rendent ces enseignants c'est une mission essentielle sur notre territoire. Et en tout cas c'est les acteurs les plus présents pour la défense et la promotion de ce qu'est notre République. Donc je les en remercie. Je remercie aussi les parents d'élèves pour leur patience et leur compréhension. Parce que c'est vrai que dans une situation nationale de stress et d'angoisse c'est pas facile de s'adapter, de devoir à la fois amener ses enfants, assurer son activité économique et vivre en plus avec cette présence du Covid qui est toujours très délétère au sein même de notre société. Au-delà même du risque sanitaire. Donc merci aux uns et aux autres mais une pensée en tout cas pour tout le personnel de la municipalité qui intervient sur les écoles. Et bien sûr l'adjointe à l'éducation qui en ce moment a beaucoup de travail sur ces différents secteurs. Je vous dis bonne soirée et puis bonne chance dans la lutte contre ce Covid. Et vendredi je ferai une nouvelle vidéo. Merci.